les amis et si je vous disais mes amis que cette villa qui est juste derrière moi est en vente à un très grand prix et que des gens sont prêts à l'acheter tel quel est ce que vous me croirez et bien c'est le cas et je parlerai dans cette vidéo d'une stratégie qui vous permettrait de gagner beaucoup d'argent dans l'immobilier en afrique l'immobilier ici au pays si vous avez prévu investir dans ce secteur dans notre si beau continent alors regardez cette vidéo parce que certainement il vous permettra de faire les bons choix pour multiplier votre argent très rapidement allez venez avec moi que je vous l'explique bon si vous êtes là pour la première fois n'hésitez surtout pas à vous abonner et aussi à cliquer le bouton like et partage de la vidéo parce qu'ici je partage du contenu qui vous permettra de pouvoir multiplier votre argent parce que je pense que c'est la meilleure façon pour les africains de se faire respecter par l'argent aujourd'hui j'ai parlé avec vous d'une stratégie en immobilier quand on veut investir en afrique je le disais dans une précédente vidéo la plupart du temps quand les gens de la diaspora par exemple veulent investir en afrique et bien ils ont un seul schéma en tête c'est soit de construire une grosse villa dans laquelle ils vont passer juste une semaine ou deux semaines par an et encore ou bien construit un gros immeuble moche avec plein de carreaux très moche qui ne rapporte pas aujourd'hui on va parler d'une stratégie qui permettrait de pouvoir gagner rapidement de l'argent je sais que posséder est très important mais c'est aussi surtout important de d'abord se générer pas mal d'argent avant de vouloir posséder donc cette stratégie elle est juste derrière moi je vous rappelle que c'est moi société de construction qui a construit cette villa que vous voyez derrière on l'a construit pour un client qui voulait se lancer aussi dans le business que je vais partager avec vous et cette villa est en vente donc restez jusqu'à la fin pour que je puisse vous dire combien vous pouvez l'acheter et pourquoi de plus en plus de personnes se lancent dans ce nouveau business là avant de vous partager le business on va rapidement faire le tour de la villa que vous puissiez savoir de quoi on parle donc c'est une villa qui est construite sur 350 mètres carrés donc c'est une villa de trois chambres salon le client a voulu que cette villa soit basse volontairement on aurait pu faire un duplex mais il était plutôt parti pour une villa basse et ce terrain est un terrain total de 700 mètres carrés donc il a fait une villa sur une partie et ensuite il ya un autre il ya une autre partie qui est encore libre sur laquelle soit il fera une villa ou soit il vendra avec la personne qui voudra acheter cette villa là donc on va rapidement faire le tour de la villa et moi je vous expliquerai c'est quoi le business model que je vais partager avec vous et pourquoi vous aussi vous devrez vous lancer dans ce business model là donc ici on a l'entrée bien sûr donc il ya un petit il ya une petite terrasse à l'entrée le garage est par là ça va prendre deux véhicules la grande voie passera juste en face de la villa bon la grande voie une voie passera juste en face de la villa et quand vous rentrez je pense qu'on rentrera de l'autre côté bon il ya une entrée de l'autre côté mais là on est censé être dans le salon vous pouvez voir c'est un salon assez consistant il faut surtout pas que je me blesse dans un salon assez intéressant à gauche ici on a l'entrée principale donc vous avez l'entrée principale et là nous avons les vestiaires pour les touristes pour les touristes pour les visiteurs je devrais dire donc on a des des toilettes pour les visiteurs juste là de ce côté et ensuite quand on revient on retombe dans le salon et là on a normalement petit patio pour permettre un peu une circulation d'air depuis le salon dans un petit patio non couvert où on peut juste mettre des fleurs et des choses de la végétation pour permettre de faciliter l'aération et le passage de l'oxygène on a la cuisine par ici donc essayez de vous projeter on ne voyez pas le la villa telle qu'elle donc nous avons la cuisine par ici une autre terrasse de l'autre côté et on va partir maintenant au niveau des chambres suivez moi donc pour les chambres et pour les chambres nous avons trois chambres nous avons je vous laisserai le clou pour la fin donc nous avons une première petite chambre par ici oui toutes les chambres ont des toilettes privatives donc douches et toilettes privatives nous avons une chambre par là il y a encore beaucoup de gravats les toilettes de cette chambre qui sont par ici on a ici un autre petit patio pour permettre un peu de l'aération mais une forme de sas où on peut ranger des affaires ici on a aussi une autre chambre avec les toilettes de ce côté et la chambre qui est ici et là on va partir de l'autre côté et si nous avons la chambre principale donc la chambre principale est ici quand vous pouvez le voir avec une vue à l'extérieur et là nous avons le dressing de la chambre principale le dressing se trouve juste par là et les toilettes de cette chambre principale sont là donc comme il fait un peu encore un peu chaud puisque c'est encore en construction on va se mettre juste au niveau du patio et ou de la terrasse et je vais vous expliquer en quoi consiste ce business donc là normalement on a un petit débarras pour pouvoir passer et pour pouvoir avoir accès à l'arrière de la villa donc comme vous pouvez le voir c'est une villa de 300 chablon qui est vendue aujourd'hui par le client nous l'avons aidé à faire la construction donc le client est venu avec son plan d'architecte c'est très important de solliciter des architectes quand vous vous lancez dans l'immobilier ici au pays quand même parce que ça donne un plan d'urbanisation bizarre il y en a même pas puisque chacun s'élève et construit comme ça donc je vous explique un peu la genèse de ce projet le client avait un plan d'architecte et nous a sollicité pour faire la construction de la villa donc nous avons contaminé la villa il n'y a pas très longtemps ça faisait longtemps quand même que je n'étais pas venu sur les chantiers mais le chef chantier avait tout géré aujourd'hui il est en train de vendre cette villa en l'état ok et ça c'est le nouveau business model pour plusieurs personnes qui veulent gagner de l'argent rapidement dans l'immobilier en afrique au lieu de vouloir posséder garder avec vous et toucher des loyers qui ne vont peut-être pas tomber parce qu'une villa comme ça dans le quartier nous nous trouvons peut-être que s'il a terminé il pourra la louer à 400000 francs cfa peut-être ou à tout casser maximum 500000 francs cfa et encore dans ce que lui a décidé de faire et ce que je conseille à d'autres personnes et un business dans lequel moi même je me lance c'est qu'on fait c'est qu'on fait cette maison et on fait juste le gros oeuvre on ne fait même pas le second devant on fait le gros oeuvre seulement et on vend la villa en l'état l'avantage c'est quoi c'est d'acheter une parcelle avec une attestation villageoise ou bien avec un titre foncier idéalement mais ça devient beaucoup plus cher et de construire une villa dessus idéalement duplex si vous avez les moyens et de vendre en gros oeuvre parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus de personnes qui ont besoin de villas ce soit des personnes qui sont dans la diaspora qui vivent ici et qui veulent investir ici plutôt je devrais dire ou des gens qui vivent ici mais qui n'ont pas la possibilité ou le temps d'acheter un terrain de vérifier tout ce qu'il faut et de construire dessus donc cette villa là la personne qui va l'acheter n'aura qu'à faire les finitions donc va terminer toute la partie électrique va terminer les sanitaires en fait la personne va faire tout ce qui reste à faire puisque le gros oeuvre est sorti et si vous le voyez si vous rentrez dans les chiffres l'argent qui a nécessité l'achat du terrain et la construction de la villa je peux vous dire que le prix auquel la villa est vendue je facilement on peut se faire du x2 donc si vous investissez 30 millions à taux cassés pour acheter le terrain et faire le gros oeuvre vous pouvez facilement vendre ce genre de villa à 60 millions de francs cfa bien sûr après tout dépend de la localisation tout dépend du coût du terrain et tout dépend si vous avez fait toutes les démarches pour avoir comment je peux dire la cd voilà donc voici ce business là dont je voulais parler avec vous au lieu de vous lancer dans des business qui vous demandent beaucoup de sous avant de vous lancer vous pouvez avoir un budget de 30 millions et avec ce budget de 30 millions faire d'abord ce genre de petites opérations immobilières où vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'aux finitions parce que comprenez que dans un dans une construction c'est plus les finitions qui coûtent de l'argent donc si vous évitez la partie finition que vous faites juste les gros oeuvres que vous vendez vous pouvez facilement multiplier votre mise par deux et quand vous mutiliez votre mise par deux vous avez 30 millions vous finissez avec 60 millions vous refaites l'opération encore et encore jusqu'à vous retrouver avec un fonds nécessaire pour pouvoir lancer en fait la construction d'un immeuble r plus x ou de ce genre de choses là et c'est ce que plusieurs personnes devraient faire et moi c'est ce que je vous conseille de faire donc sur cette partie le client est en train de vendre une parcelle de terrain à côté donc il a acheté 700 mètres carrés il a divisé le terrain en deux sur 350 mètres carrés il est en train de construire il a construit cette villa et sur l'autre partie qui est toujours libre il n'a pas encore construit donc l'objectif c'était de construire notre villa et de vendre les deux villas je trouve que c'est tout bénef quoi donc cette villa et le terrain sont en vente en ce moment on parle de 700 mètres carrés en tout et la villa ci est conçue sur 350 mètres carrés si cela vous intéresse contactez le numéro qui s'affiche juste en bas pour que nous puissions vous aider à pouvoir acquérir cette villa vous donner les prix et tout ce que vous voulez et donc quand vous allez acheter cette villa tout ce que vous aurez à faire les amis c'est tout simplement de faire les finitions donc vous faites tout ce qui est carrelage vous mettez tous les mauvais ou les moches carreaux que vous voulez dedans ça ça vous regarde maintenant parce que moi j'ai dit j'ai pas envie de mettre des moches carreaux dans une villa voilà si c'est pour mettre des carreaux bizarres je préfère que les propriétaires le fassent d'accord donc vous achetez et puis vous faites tout ce que vous voulez donc c'est bénéfique pour tout le monde parce que vous lorsque vous voulez avoir une maison vous voulez avoir les finitions que vous voulez mais vous ne voulez pas acheter des villas déjà fait tout bien vous avez peur surtout d'acheter des terrains avec plein de problèmes et tout ça cela vous évite tous ces soucis là parce qu'on sait bien qui est le client qui est le propriétaire du terrain et puis le propriétaire lui n'a pas besoin de mettre beaucoup de sous dans la construction et il peut facilement doubler sa mise donc contactez nous si vous êtes intéressé par cette villa et le terrain qui est juste à côté et puis si vous avez des questions sur la stratégie si j'ai pas été clair sur certains points si vous voulez que je clarifie davantage n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis à plus